La disparition de Cédrica Provencher a été une des disparitions les plus médiatisées du Québec. Une jeune fille de 9 ans disparaît alors qu'elle passait l'après-midi dans un parc non loin de sa maison. C'est une histoire très mystérieuse qui n'a malheureusement toujours pas trouvé de résolution. Qu'est-il arrivé à Cédrica ? Nous allons essayer d'y voir un peu plus clair dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada On avait déjà été pas mal couverte par plusieurs youtubeurs. Mais bon, je la fais quand même. Ça m'a beaucoup intéressée de me pencher sur ce sujet et j'avais très envie de vous en parler. Alors voilà. Et puis si vous connaissez déjà cette histoire, peut-être que dans ma vidéo vous apprendrez de nouvelles choses. Juste avant de commencer l'histoire, je vous rappelle de vous abonner. Et je le dis ici pour la première fois, quand on aura atteint 1000 abonnés, je ferai une semaine de vidéos. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de la petite Cédrica Provencher qui est née le 29 août 1997 dans la région des Trois-Rivières. Au Québec. Elle a grandi avec sa maman qui s'appelle Karine Fortier et son papa qui s'appelle Martin Provencher. Elle a aussi une sœur qui s'appelle Mélissa Provencher. L'histoire que je vais vous raconter se passe en 2007 et à ce moment-là, la petite Cédrica Provencher a 9 ans. Le 31 juillet 2007, Cédrica Provencher décide d'aller avec son petit vélo jouer au parc non loin de sa maison. Il faut savoir que c'était vraiment pas dangereux, c'était dans un petit quartier, beaucoup d'enfants allaient dans ce petit parc et Cédrica faisait souvent ça. Donc vraiment, il n'y avait aucun risque. Mais bon, l'après-midi va quand même toucher à sa fin et les parents de Cédrica vont commencer à s'inquiéter. Il faut savoir que Cédrica, parfois, elle restait un petit peu longtemps au parc et elle rentrait chez elle vers 19h45. Mais bon, là, 19h45 approchait et il voyait toujours pas Cédrica revenir. Et donc là, les parents se sont quand même énormément inquiétés. Ce qui a vraiment déclenché l'angoisse chez tout le monde, c'est qu'à 20h30, on a en fait retrouvé le vélo de Cédrica accoudé à une fontaine à eau. Sauf que Cédrica n'était pas là, le vélo était complètement abandonné. À partir de là, une enquête policière va commencer et une cinquantaine de policiers vont faire des battus, une centaine de bénévoles vont fouiller un petit peu tout le quartier, les zones autour. Pour vous dire tous les moyens qui avaient été en place, la police a même fait des fouilles par bateau et des fouilles par hélicoptère. Mais voilà, comme je disais, il y a eu énormément de temps qui a été pris pour essayer de retrouver Cédrica. Beaucoup de gens qui ont été bénévoles et pourtant, ça n'a strictement rien donné. En même temps, la police va lancer un appel à témoins qui, là, va vraiment fonctionner et on va apprendre plein de choses. En fait, plusieurs témoins expliquent avoir vu un homme accoster la jeune fille dans le parc et lui expliquer qu'une dame avait perdu son chien et que, voilà, il demandait à Cédrica s'il pouvait l'aider à retrouver le chien de la dame. Après ça, plusieurs témoins ont pu affirmer qu'ils avaient vu Cédrica faire du porte-à-porte dans plusieurs rues pour essayer de retrouver le petit chien soi-disant disparu. À ce moment-là, Cédrica avait une amie avec elle qui, elle, n'a pas disparu et on ne connaît pas son identité. Mais voilà, son amie a pu confirmer les faits et confirmer cette version de l'histoire. Le père de Cédrica Provencher, Martin Provencher, va expliquer qu'il reconnaît totalement sa fille dans ses témoignages. Elle adorait les animaux, elle voulait toujours aider les gens, elle était sociable et donc, lui, voilà, quand on lui raconte ça, il est persuadé que les témoignages sont justes parce qu'il reconnaît complètement le tempérament et le caractère de sa fille. Le 3 août, donc 3 jours après la disparition de Cédrica, sa disparition va être enfin considérée comme un enlèvement. C'est quand même long, 3 jours, et surtout, c'est très long pour la famille qui s'est battue pendant 3 jours pour essayer d'expliquer à la police, aux médias, que ce n'était pas une fugue, mais bel et bien un enlèvement parce que ce n'était pas du tout dans le tempérament de Cédrica de fuguer. Surtout que quand on a 9 ans, on fut pas très très loin et encore moins pendant 3 jours, donc là, c'était sûr qu'il lui était arrivé quelque chose. Finalement, ils ont considéré cette disparition comme un enlèvement. Malheureusement, le 8 août, donc 8 jours après l'enlèvement, la Sûreté du Québec va publier un avis de recherche qui dit que Cédrica a disparu et non a été enlevée. Donc là, on va régresser un petit peu, mais heureusement, les médias, eux, vont s'emparer de l'affaire et vont vraiment expliquer que Cédrica a été enlevée et pas qu'elle a simplement disparu. Toujours grâce aux médias, beaucoup de gens ont été touchés par la disparition, par l'enlèvement de Cédrica et ils ont beaucoup, beaucoup aidé la famille, ils ont fait des dons, ils ont refait des battus par eux-mêmes, ils ont publié des avis de recherche, mais malheureusement, ça ne donnera presque rien. Je dis presque rien parce que malgré tout, il va y avoir un témoignage ou même plusieurs témoignages qui vont un petit peu faire avancer l'enquête. Quelques témoins vont appeler la police pour expliquer que le jour de l'enlèvement de Cédrica, ils ont tous vu aux abords du parc une voiture de la marque Acura Rouge avec des poignées argentines. La police va donc décider de rencontrer les propriétaires d'une Acura Rouge qui se situe au Québec et même plus précisément à Trois-Rivières. Ils vont vite se rendre compte qu'il y a 260 personnes au Québec qui ont une Acura Rouge, mais dans la région de Trois-Rivières, il y en a seulement 5. Ils vont contacter ces 5 personnes et 4 d'entre elles vont accepter une fouille, ils vont accepter de parler aux policiers, mais une personne va refuser. Cet homme s'appelle Jonathan Bethes et il a 36 ans. C'est un homme qui habite donc à Trois-Rivières et qui se trouvait en ville le jour où Cédrica a disparu. A partir de là, Jonathan va être considéré comme le principal suspect de l'enlèvement de Cédrica Provencher, mais malheureusement, la police n'avait pas vraiment de preuves matérielles pour l'arrêter et donc il est resté libre. Le 13 août 2007, la police va offrir une récompense de 80 000 dollars à toute personne qui aurait une information pour retrouver Cédrica. C'est une somme énorme et ça prouve à quel point cette affaire avait pris une ampleur monumentale dans tout le Québec et donc la police était obligée de mettre des grands moyens pour essayer de retrouver Cédrica. Je vous avais déjà parlé de Claude Poirier dans ma vidéo sur Marilyn Bergeron, mais voilà, je vais vous le redire ici. En fait, Claude Poirier, c'est un grand du true crime au Québec, donc il a sa propre émission de true crime, il est reporter pour des affaires de meurtre, des affaires de disparition et en plus, il travaille dans la police en tant que négociateur. Je vous parle de Claude Poirier parce que dans cette affaire, il va décider de prendre le dossier en main et d'enquêter. Il va même dédier un épisode de sa série de true crime à cette histoire. Entre 2007 et 2008, il va s'acharner sur cette histoire, sur cette enquête. Il va vraiment tout faire pour essayer d'avoir des indices, des preuves pour pouvoir retrouver Cédrica Provencher, mais rien n'y fera, il ne trouvera rien. À un moment, on va même décider de faire appel à un médium très connu au Québec qui s'appelle Alain Benazra. Pour ce faire, ils ont amené le médium au poste de police et ils ont demandé à la famille de Cédrica de venir aussi au poste du police pour que le médium puisse collaborer avec eux et grâce à leur énergie, pouvoir peut-être communiquer avec l'esprit de Cédrica. Par contre, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé pendant cette séance parce qu'en fait, les vidéos et même toutes les informations qui auront été dites pendant cette séance vont être interdites de publication. Donc personne ne pourra en parler et personne ne pourra expliquer ce qu'il s'est passé. C'est assez mystérieux et moi je ne comprends pas vraiment pourquoi on n'a pas voulu en parler. Dans cette histoire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont secrètes, qui ont été cachées. Il y a beaucoup de secrets comme ça, c'est vraiment bizarre. Bon, sinon on va faire un saut dans le temps et on va se retrouver au 11 décembre 2015. Ce jour-là, il y a des chasseurs qui sont en train de chasser à Saint-Maurice, donc c'est pas très loin de Trois-Rivières et voilà, c'est dans un secteur assez boisé. Il marche quand tout d'un coup, ils vont tomber sur un ossement de crâne humain. Ils vont directement appeler la police et la police va découvrir plusieurs ossements humains qui vont directement envoyer aux analyses. Le lendemain, la Sûreté du Québec va annoncer publiquement qu'il s'agit des ossements de Cédrica Provencher. À partir de là, on peut se dire que l'enquête va avancer, mais non, il n'y aura rien. On ne retrouvera aucun indice, rien qui peut faire progresser l'enquête. La police va donc rester sur le suspect numéro 1 depuis des années, Jonathan Bethes. Donc rappelez-vous, c'était le propriétaire de la Cura Rouge. En plus de ça, il y a quand même quelque chose de très bizarre. C'est le jour où on a retrouvé les ossements de Cédrica. En fait, Jonathan s'était rendu aux urgences à l'hôpital parce qu'il pensait faire un arrêt cardiaque ou une crise cardiaque. Et il avait vraiment très très peur. Et après auscultation, on lui a dit qu'il ne faisait pas de crise cardiaque, mais simplement une très très grosse crise de panique. Donc ça aussi, c'est quand même assez bizarre. La police, pour essayer d'y voir plus clair dans cette histoire, va proposer à Jonathan de passer le test du polygraphe, donc un test de détecteur de mensonges. Et Jonathan va à chaque fois refuser. En fait, Jonathan a une attitude qui le fait quand même passer pour suspect parce qu'il refuse quand même pas mal de collaborer avec la police. Enfin voilà. Et en plus, selon Claude Poirier, il explique que Jonathan avait essayé de partir en Suisse. Donc la Suisse, il faut savoir que c'est un pays où, si on est recherché, la Suisse ne peut pas nous renvoyer de notre pays. Quand on est en Suisse, on est comme protégé. Et donc voilà, Claude Poirier, qui avait enquêté sur Jonathan Bethes, aurait soi-disant trouvé l'information comme quoi Jonathan avait décidé de partir vivre en Suisse. Finalement, la police va quand même fouiller la voiture de Jonathan. Bon, des années plus tard. Mais bon, ils espèrent quand même trouver quelque chose. Et le jour où ils vont arriver pour fouiller sa voiture, en fait, elle aura été complètement nettoyée. Elle était comme neuve. Donc voilà, la police n'aura rien trouvé. Mais bon, là, je vous rappelle que Jonathan, à part le fait qu'il ne veut pas vraiment collaborer, il n'y a rien de matériel qui pointe contre lui. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a rien qui montre réellement Jonathan du doigt. Là, la police, ça va un petit peu les énerver et ils vont vraiment commencer à enquêter très très fort sur Jonathan. Aussi, il faut savoir que l'histoire est très 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 médiatisée et la police a vraiment une grande pression pour trouver le coupable. Tout le Québec cherche un coupable, on veut un coupable. Et donc voilà, la police doit trouver la personne qui a tué Cédrica Provencher. Le 29 août 2016, donc 9 ans après les accusations contre Jonathan, il va être arrêté et accusé pour possession et distribution de pornographie jevénile. La police va expliquer dans les médias qu'ils ont trouvé des films et des photos impliquant des enfants entre 8 et 12 ans, dont plusieurs photos d'une petite fille qui pourrait correspondre à Cédrica Provencher. Je n'ai pas énormément d'informations sur ça. Je ne sais pas si c'est une simple rumeur ou si vraiment on a pu prouver que c'était Cédrica Provencher. Si je n'ai pas trouvé plus d'informations que ça, je me dis que ça doit sans doute être une rumeur. Surtout que voilà, on sait que la police a quand même beaucoup parlé aux médias de l'enquête, a quand même essayé d'enfoncer beaucoup Jonathan. Enfin voilà, la police n'a pas été très professionnelle dans cette enquête et d'ailleurs Jonathan va être libéré parce que la façon dont ils ont pu avoir ces informations n'était pas légale. Il va quand même rester en détention provisoire du 29 août 2016 jusqu'au 12 octobre 2018. C'est ce 12 octobre 2018 que la juge va rejeter les accusations contre Jonathan et va l'acquitter. Il n'y aura même pas de procès. En fait, la juge va refuser qu'il y ait un procès parce que toutes les informations qu'on avait contre Jonathan étaient des informations que la police s'était procurée illégalement. Donc ce n'était pas du tout recevable pendant un procès. Après ça, Jonathan Béthez et ses parents ont poursuivi la Sûreté du Québec et ont réclamé 10 millions de dollars. En fait, ils accusent la Sûreté du Québec de ne pas avoir respecté la présomption d'innocence. Et puis, ils disent aussi que la Sûreté du Québec a beaucoup trop parlé aux médias et ont fait croire à la population québécoise qu'il était pédophile et meurtrier. Jessie Héroux, qui est l'avocat de la famille Béthez, va même défendre ses clients en disant qu'après tout ce qui s'était passé autour de Jonathan Béthez, leur vie avait été chamboulée. Ils vivaient un véritable calvaire. Ils avaient des gens qui leur envoyaient des menaces de mort et que la famille avait même dû vendre leur entreprise à perte. On sait juste qu'aujourd'hui, Cédrica aurait 23 ans si elle n'avait pas été assassinée. Malheureusement, la lumière n'a toujours pas été faite sur cette histoire. On ne sait pas si Jonathan Béthez est réellement le meurtrier de Cédrica ou non. Depuis, le grand-père de Cédrica, Henri Provencher, a mis sur pied l'association Cédrica Provencher où il aide les familles qui ont perdu un enfant, qui ont un enfant disparu. Mais malheureusement, à cause du coronavirus, il ne reçoit plus de subventions, il n'a plus beaucoup de dons. Donc voilà, l'association fait un petit peu du surplace depuis un an et demi bientôt. Pas d'activité de sensibilisation, pas de super-héros. La pandémie a presque eu raison de la commémoration de l'enlèvement de Cédrica Provencher, aujourd'hui devenue la journée mondiale de prévention des enlèvements d'enfants. Près du parc Chapay, où elle a été portée disparue, on peut encore voir son visage. Les temps sont difficiles pour la Fondation, qui développe notamment une application mobile d'alerte de disparition ciblée par secteur géographique. Malgré le temps qui passe, la famille ne perd pas espoir. Et d'ailleurs, même Stéphane Bathormais s'est exprimé. Donc Stéphane, en fait, c'est un ancien policier qui avait travaillé sur l'affaire. Il s'est exprimé en disant... Alors qu'en fait, les choses peuvent tourner. On peut trouver un petit élément qui nous amène à un autre élément, où il y a un témoin qui peut sortir. Il reste une chose que je trouve assez bizarre, et c'est la dernière chose que je vais dire à propos de cette enquête. En fait, un documentaire devait sortir sur l'histoire de Cédrica Provencher. Le réalisateur était un cinéaste montréalais qui s'appelle Stéphane Parent, et qui avait même collaboré avec la famille de Cédrica pour faire ce documentaire. En fait, le père de Cédrica avait même beaucoup aidé. Il avait donné son autorisation. Et puis, quand on a retrouvé les ossements de Cédrica, son père a refusé que le documentaire soit diffusé. C'est vraiment très bizarre parce que, oui, on avait retrouvé les ossements de Cédrica, mais on n'avait toujours pas trouvé qui l'avait tué. Donc le documentaire aurait vraiment pu délier des langues, ou en tout cas faire connaître encore plus cette histoire. Mais voilà, le père de Cédrica a refusé. Le père de Cédrica a envoyé deux mises en demeure à Stéphane Parent. Et Stéphane Parent a décidé de ne pas se battre parce qu'il ne voulait pas entamer des poursuites judiciaires. Et puis, voilà, il voulait laisser un petit peu l'affaire Cédrica Provencher tranquille. Malgré tout, Stéphane Parent avait déboursé entre 60 000 et 100 000 dollars pour produire son documentaire. Donc c'est vraiment fou et c'est vraiment triste qu'il n'ait pas vu le jour du tout. Par rapport à ça, le père de Cédrica Provencher s'est exprimé aux médias. Quand nous nous sommes rencontrés la première fois, c'était clair que son travail devait aider à trouver l'information qui nous permettrait de retrouver Cédrica. Mais elle a été retrouvée. Deux semaines après, je lui ai communiqué une première fois par texto pour lui dire que pour nous, ça s'arrêtait là, qu'on n'irait pas plus loin. Mais il a continué malgré plusieurs avertissements de notre part. Voilà, donc ça aussi, je trouve ça quand même très bizarre parce que pourquoi un père refuserait de médiatiser la disparition de sa fille, surtout si ça peut permettre de répondre à certaines questions ? Il y a comme plein de secrets dans cette histoire et d'ailleurs, elle n'a toujours pas été résolue et peut-être que les parents savent un peu plus que nous parce que voilà, rappelons-nous que l'entretien avec le médium a peut-être révélé quelque chose. Enfin voilà, ça dépend de vos croyances aussi. Mais bon, je me dis que peut-être il y a des choses qui sont sorties pendant cet entretien. Enfin voilà, je ne sais pas si on le saura un jour. J'espère en tout cas et j'espère surtout que l'assassin de la pauvre petite Cédrica sera un jour puni pour ce qu'il a fait. Voilà, donc ma vidéo se termine ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos théories. J'attends avec impatience en tout cas vos commentaires parce que moi je suis vraiment assez sceptique par rapport à cette histoire. Je ne sais pas du tout quoi penser. Sinon à part ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé. Ça me fait vraiment plaisir. Et de vous abonner pour soutenir la chaîne et puis pour me rendre heureuse aussi. Sinon moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !